Et bien bonjour à tous les amis, je suis Popup, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Star Wars Quadrant. Aujourd'hui, on va jouer la mission 7 dans l'abysse. Le capitaine Teressa Keryl se rapproche du projet Starhawk. Needham James veut l'attirer dans une embuscade dans l'abysse de Zaviana. Escorter un convoi vide au plus profond de l'abysse pour attirer le vaisseau de Teressa au point d'embuscade. C'est parti. Tout ce que je dis, c'est qu'au lieu de détruire ce poste d'écoute, on aurait dû le réquisitionner. Imaginez comment nous aurions pu nous amuser avec les impériaux, ou les crédits qu'on aurait pu se faire. En tant que chef d'équipe, on va dire que je n'ai rien entendu. Allez, Cali, vous me dites que la Nouvelle République n'aurait pas pu utiliser plus de renseignements, et vous savez que la guerre coûte cher. En fait, c'est vrai. Une fois qu'on vole un destroyer cellaire, tout ce qui est impérial devient tentant. Vous savez, on était des rebelles. On devient une république légitimée subitement. On doit tous filer droit. Le commandant prépare un piège pour Teressa Kirin. C'est pas suffisant comme du prix pour vous ? À l'époque, je l'aurais piégé contre n'importe quoi. Mais bon, ça devrait marcher. Quand il a raison, il a raison. Bon, et si on se mettait au travail ? Tout d'abord, félicitations. Comme vous avez capturé le destroyer stellar Victorum, notre prototype de Star-Hawk a été terminé plus tôt que prévu. Mais l'Empire ne le sait pas. Il le croit toujours en construction. Teressa Kirin continuera sa traque du projet Star-Hawk jusqu'à ce qu'il soit détruit. Notre mission est de l'arrêter. Donc, avec mon faux message, nous allons préparer une embuscade. Les faux renseignements indiquaient que vous protégiez une cargaison de cristaux de magnite essentielle à l'achèvement du Star-Hawk. Avec cela, nous attirerons Teressa et l'Overseer loin dans l'abysse de Zavian, une zone très instable de l'espace. Nous tendrons notre piège ici. Ne vous inquiétez pas pour le convoi. Il est vide et piloté par un droïde. Cependant, cela veut dire que nous devons libérer sa voie de tout obstacle. Rangard, je veux que vous protégiez ce convoi avec tout ce que vous avez. Il faut que ce soit réaliste. Votre destination est ce goulot d'étranglement. Là, le Star-Hawk attendra pour désactiver l'Overseer. Et avec un peu de chance, capturer Teressa. Ça a l'air simple, mais rien ne l'est dans l'abysse de Zavian. Non, attendez-vous au pire. Ok. On va pouvoir voir le Star aux connexions, a priori. Si Lyndon a raison, ce plan pourrait nous débarrasser de Teressa Keryl. Le plus vite sera le mieux, si vous voulez mon avis. Lyndon s'est convaincu de nous avoir mis en danger. Il ne pensera pas à l'objectif final tant que Teressa sera là. Le commandant est intelligent, mais on a tous quelqu'un qui nous fait perdre la tête. Je me demande si on pourra avoir celle de Teressa aussi. On va offrir à Teressa un convoi inoffensif à suivre, jouer le jeu et voir jusqu'où on pourra l'emmener. Il suffit de bien préparer son coup. Quand l'Empire occupait Moncala, j'ai appris à tromper les Impériaux. Si vous avez l'air inoffensif, les gens vous sous-estiment. J'ai passé beaucoup de temps autour des Impériaux à jouer à l'étranger stupide, un barman, un balayeur, des gens tranquilles. Le lendemain, la rébellion savait tout ce que j'avais entendu. Ce n'était pas facile, mais j'ai appris à rester patient et à attendre les occasions. Rappelez-vous, l'Abysse de Zavian n'est pas un endroit pour les âmes sensibles. Et Teressa ses propres trucs. Ouvrez bien vos yeux et vos oreilles, d'accord ? Ok, pas de problème. Et l'équipage du Starhawk ? Il est prêt à en découdre. Je l'ai sélectionné personnellement en fonction de son expertise et de son expérience. Ils se sont entraînés pendant des mois. Très bien. J'apprécie votre aide, Général. C'est un bon plan, Lyndon. Mais faites attention. Je sais que vous avez un précédent avec la capitaine de l'Overseer. Ne le laissez pas brouiller votre jugement. Un instant, Général. Pardon, je ne peux pas parler pour le moment. Votre escadron atteint. D'accord. D'accord. Attention, la bête de gâche des missiles est verrouillée. Alors comme ça, le patron veut faire le coup du leurre à Teressa. Je t'éteins sur lui, on dirait. La clé d'une bonne embrouille, c'est évidemment de bien la préparer et plonger dans l'abysse de sa viande. Soit c'est de la laïveté, soit vous pensez que le risque en vaut la pelle. C'est un peu comme interrompre la construction d'un Starhawk. Teressa Keryl se risque dans l'abysse, juste pour détruire des cristaux de magnète. Une belle surprise l'attend. J'ai hâte de voir notre Starhawk s'attaquer au vaisseau de Teressa. Tous ses ingénieurs ont travaillé dur pour le terminer. C'est encore une bonne nouvelle pour la Nouvelle République. Nous combattons enfin dans la même catégorie que l'Empire. Dans tous les cas, il va y avoir du spectacle. J'ai entendu des histoires sur l'abysse de Zavian. On dit qu'il a englouti des flottes entières sans laisser de traces. Y envoyer notre Starhawk me semble un pari risqué. Le commandant Javes doit avoir une confiance aveugle en ses constructeurs. Et en nous, bien sûr. En fin de compte, ce sera grâce à nous si la ruse fonctionne. Je me suis permis d'étudier les plans du Starhawk. Ce n'est pas un vaisseau amiral comme les autres. C'est une défense contre les flottes impériales. Chaque centimètre carré est équipé de lasers et de munitions. Mais ce qui m'a frappée, c'est ce rayon tracteur. Si j'en crois les plans, le rayon tracteur du Starhawk est dix fois plus puissant que celui d'un destroyer stélaire. C'est incroyable. Les cristaux de magnite utilisés dans le rayon tracteur du Starhawk sont assez rares. Ils ont dû en récupérer quelques-uns sur le destroyer stélaire qu'on a capturé. Ma famille a dépensé un montant exorbitant de crédit pour obtenir des cristaux de magnite. C'est gratifiant de les voir utilisés pour la bonne cause. Mettons notre Starhawk à l'épreuve. D'accord. Ok. Bon bah écoutez, c'est parti. Vous pouvez choisir votre chasseur pour cette mission. X-wing, Y-wing ou A-wing. Ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. Regardez les plans et dites-moi celui qui vous convient. Je vais partir sur le X-wing plutôt. Je préfère regarder le chasseur. Allez, c'est parti. Équipe du Hongar, force la tenue de production non-continue. Comme vous pouvez le voir, je n'exagérais pas quant au danger de la pisse de Savian. Regardez cet éclair. On nous a prévenu que Terry Sakkiri l'avait mordu à l'hameçon. Son vaisseau le veut aussi rapproche. Bonne chance, Vongar. Protégez ce qu'on voit. Et on se retrouve de l'autre côté. Ok, on va faire gaffe, c'est clair. Vous le sentez-vous aussi ? Le chaos qui nous sert. On n'est pas à notre place ici. J'en ai des sueurs froides. Hé, qu'est-ce qui se passera une fois que le Star-Occor a neutralisé l'Overtir ? Pareil qu'avec le Victorum, j'imagine. Abordage, verrouillage des systèmes et capture de l'équipage. Je ne sais pas, Grace. Je ne vois pas Terry Sakkiri, c'était sans résister. Je déteste ces nuages. Qui sait ce qui nous attend là-bas ? On sait ce qui nous attend, un destroyer stellaire avec une capitaine qui veut nous faire disparaître. Merci de votre aide, Canny, merci. Le troïde de pilotage automatique du convoi n'est pas capable de zigzaguer entre ces astéroïdes ? Alors dégageons-leur la voie. Ok. Ça ressemble plutôt à un destroyer, mais pendant la guerre des clones, avec les peintures rouges comme ça. Dépêchez-vous, Vanguard. Les vaisseaux impériaux sont sur les radars. Fusé que l'erreur. Parfait. Le plan du chef fonctionne. Grâce au spectacle, faites-les tomber dans le piège. Je suis leur site. Ardez-moi ! J'ai attrapé ces T.E. en scannant le convoi. Vous croyez qu'ils savent qu'il n'y a pas de manique ? Vous pouvez toujours compter sur moi ! Il me bise ! Pas de continue de sel, pas mieux ! Ennemis neutralisés ! C'est parti ! Vous avez réussi ! Et puis des tirs-douris ! On va tirer dessus, là ! À toi ! Je suis à vos côtés. Des bombardiers TIE, posez l'estomport à ma télé ! On t'en suit ! Les TIE se rapprochent du convoi ! Ah ! On est en train de perdre tous les vaisseaux, là ! Ah ! On est en train de perdre tous les vaisseaux, là ! Bonne série ! Attention derrière ! Ennemis neutralisés ! Les bombardiers sont plus un problème. Passez aux chasseurs ! L'Empire est après moi ! L'Empire est après moi ! L'Empire est après moi ! J'adore jouer les héros ! J'adore jouer les héros ! Ok ! Je répète, Vanguard, tous les inférieurs ont scanné le convoi, mais l'overseer est toujours en approche. Vous avez dû arrêter les TIE avant qu'il ne puisse transmettre le scann. Vanguard, vous me recevez. Le signal se coupe, continue. 5, vous déviez, attention à la tempête. Le point d'embuscade est par là. Prêt ? On y va. Je ne sais pas trop ce que c'était que ça, à mon avis, j'ai dû sortir de la zone de combat un petit peu. Le voilà, l'overseer. Enfin, on l'a attiré dans notre piège. Pas de panique, voilà le plan. On défend le convoi et on continue d'attirer l'overseer jusqu'au point d'embuscade. Comment pouviez-vous oser affronter un destroyer stellaire impérial ? Le convoi est menacé. Détruisez les astéroïdes avant que l'overseer ne soit trop près. On dirait que Terissa a décidé de s'occuper du convoi en personne. On dirait que le convoi est encore bloqué. J'en ai des sueurs froides. On reste concentrés. Je le suis. Je suis très concentré sur le test triostéaire juste derrière moi. Moinsé avec nulle part où aller. Envoyez les chasseurs. D'autres chasseurs impériaux. Regardez derrière. Il faut éliminer ces bombardiers. Je suis leur cible. L'élimine attire dessus. Disponible et d'attaque. Un autre transmissile. Il est venu. Il est venu. Ils ont verrouillé mon vaisseau. Ah purée, il est ici. On tire dessus. On a perdu un vaisseau. Protégez les autres. Détruisez le dernier chasseur. C'est un verrouillage ennemi. L'overseer est à portée de turbolasers. Concentrez-vous sur les TIE. Le Starhawk s'occupera de l'Overseer. Si on arrive à rejoindre le coulet, attends. On y arrivera. Il nous suffit d'avancer. Voilà. C'est le coulet dont le chef a parlé. Lyndon Jays avant-garde. On vous voit sur notre radar. Continuez. Vous êtes presque à portée. Ennemis derrière. Bien reçu. Ils ont une cible. Attaquez cette cible. L'overseer vous prend pour cible. J'ai besoin de temps. Occupez Terissa pendant qu'on charge le rayon tracteur. Mais pas de folie. Éliminez ces chasseurs. On devrait être assez distrayant. Capitaine Keryl à l'escadron Vanguard. Tout cela est inutile. Vous êtes prêts au piège. Et je n'ai pas l'habitude de faire des prisonniers. À jamais. J'aurais dû éviter ça. Ok, on continue d'avancer sur eux. Alors Terissa, incapable d'attacher autre chose que les confrères sont en défense. Rayon tracteur à 61%. Mais vous priez on disparu. Rayon tracteur à 87%. Préparez le piège. Des ennemis derrière. Waouh. On va se mettre en sécurité. Ah, on va se mettre en sécurité. Ne me laissez pas le choix, Terissa. Maintenant. Ah, le scan a marché, dit-on. L'ordinateur de bord de ce convoi contenait le secteur et le système que nous recherchions. Ils sont exactement où nous voulions qu'ils soient. best-régument. Ils sont sur un plan de bord de bord. Ils sont sur un plan de bord. Ils sont sur un plan de bord. Ils ont dit que j'ai pu être en train de dire que les gens sont sur un plan de bord. Ils sont sur un plan de bord. Je n'y en main, ils sont sur un plan de bord. On est sur l'Overseer pour un saut en hyperspace. On ne peut pas sauter aussi vite. On pourrait finir au milieu d'une étoile, ou pire. Si on reste, c'est la mort certaine. Bougez ! Bon, on sait que le Star-Oak marche. Il a pulvérisé l'Overseer comme un Lautra. Bien. Ces maudits impériaux vont nous payer. Échel. On ne pourrait pas construire une étoile de la mort et en finir ? Eh bien, Grace, je croyais qu'on était les gentils. Et puis on a gagné, non ? Au qu'il s'est sauté, aucun vaisseau ne revient après ça. Espérons-le. Ok, on arrive à la fin du coup de cette mission. Vous avez survécu à l'abysse de Zavian. On ne peut pas en dire autant du vaisseau de Teresa Keryl. La localisation de l'Overseer est inconnue, mais les dégâts qu'il a subis signifient que le projet Star-Oak est en sécurité. Ok, pour rester cool ça. On a vu le Star-Oak en action. Je suppose que le destroyer a réussi à sauter correctement. Et qu'on le verra prochainement. Bref, j'espère que cet épisode sur Star Wars Squadron vous aura plu. On se retrouve prochainement pour la suite de l'aventure. D'ici là, je souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada